Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, ces jours-ci, nous sommes tous bousculés par ce qui nous arrive. Nous sommes habitués à un agenda dans lequel tout est prévu à l'avance, où chaque activité a sa place. Voilà que nos projets maintenant sont renversés. Nous sommes habitués à circuler et à nous rassembler quand nous le voulons. Voilà des restrictions à notre chère liberté. Un simple virus remet question sur toute la surface de la Terre les paramètres de la vie personnelle, sociale et internationale. L'humanité se couer. Elle se relèvera seulement en revenant à l'essentiel. Celle-ci pourrait bien être pour nous une occasion providentielle de revenir à l'essentiel de notre alliance avec Dieu. Je désire vous transmettre un témoignage, très touchant d'ailleurs, qui nous introduit dans le sujet de notre méditation, à savoir principes et fondements de l'homme. Voici le témoignage. Je cite Excusez-moi, le témoignage est un médecin que, depuis que la pandémie a éclaté, prête son service dans un hôpital en Italie auprès des malades de coronavirus. Donc, je cite Même dans les cauchemars les plus sombres, je n'imaginais pas que je pouvais voir et vivre ce qui se passe ici, dans notre hôpital, depuis trois semaines. Cela rassemble un cauchemar, une rivière qui grossit de plus en plus. Au début, certains sont venus, puis des dizaines, et puis des centaines. Et maintenant, nous ne sommes plus médecins, mais nous sommes devenus des classificateurs sur le tapis roulant et nous décidons qui vit et qui doit être renvoyé chez lui pour mourir. Jusqu'à il y a deux semaines, mes collègues et moi étions athées. C'était commun, parce que nous sommes médecins et nous avons appris la science, où il est enseigné d'exclure la présence de Dieu. J'ai toujours ri de mes parents qui allaient à l'église. Il y a neuf jours, un prêtre de soixante-quinze ans est venu nous voir. C'était un homme gentil, avait de graves problèmes respiratoires, mais avait une Bible avec lui. Il nous a impressionnés qu'il a lus au mourant et les a tenus par la main. Puisque nous étions tous des médecins fatigués, découragés, psychologiquement, physiquement, lorsque nous en avions le temps, nous allions auprès de lui pour l'écouter. Maintenant, nous devons admettre que nous, en étant qu'êtres humains, avons atteint nos limites. On ne peut pas faire plus que ça. Le nombre de décès augmente chaque jour. Nous sommes épuisés. Nous avons deux collègues qui sont morts et d'autres ont été infectés. Nous avons réalisé que là où l'homme ne peut plus rien faire, nous avons besoin de Dieu. Et nous avons commencé à nous poser des questions quand nous avions quelques minutes libres. Nous en parlons entre nous et nous ne pouvons pas croire qu'en tant qu'athées féroces, nous sommes maintenant chaque jour à la recherche de notre paix, demandant au Seigneur de nous aider à rester et à résister, afin que nous puissions prendre soin des malades. Hier, le prêtre de 75 ans est décédé. Car ce jour, malgré plus de 120 morts en trois semaines, ici, et que nous étions tous épuisés, détruits, il avait réussi, malgré ses conditions et nos difficultés, à nous apporter une paix que nous n'espérions plus retrouver. L'homme de Dieu est allé vers le Seigneur. Et bientôt, nous le suivrons aussi s'il continue comme ça. Je ne suis pas rentrée chez moi depuis six jours. Je ne sais pas quand j'ai mangé la dernière fois. Et je me rends compte de mon inutilité sur cette terre. Et je veux prendre mon dernier souffle pour aider les autres. Je suis heureux d'être revenu à Dieu alors que je suis entouré par la souffrance et la mort de mes semblables. En ayant Dieu dans nos cœurs, nous avons l'espoir de la vie éternelle. Jusqu'ici le témoignage. Voilà un homme, un médecin, qui dans un moment de grande épreuve, découvre l'essentiel de la vie de l'homme, servir Dieu, les autres et sauver son âme. Celui-ci est le but de la vie des tout-hommes, de notre vie. Cette vérité est appelée par saint Ignace de Loyola « Principe et fondament ». Pourquoi fondament ? Parce que sur le principe qui nous allons expliquer tout à l'heure, se fonde toute la vie chrétienne, toute la vie spirituelle. Si on rate ce fondament, toute notre vie spirituelle sera ratée. Lorsque nous voulons construire une maison, nous commençons par les fondations, n'est-ce pas ? Mais si les fondations ne sont pas solides, si les matériaux ne sont pas bons, si le projet n'est pas bien fait, la maison que nous allons bâtir ne sera pas une bonne maison. S'écroulera bientôt. Dans la vie spirituelle, c'est exactement la même chose. Sans respecter ce principe et fondament que par la suite, je vais vous exposer, proposer à la méditation, nous prenons le risque de rater toute notre vie spirituelle. Donc, le principe et fondament, c'est le roc, c'est la base, représente la fondation ou sur laquelle nous devons construire notre vie chrétienne. Écoutons la sublime définition qui nous donne saint Ignace lui-même du principe et fondament. Je cite « L'homme est créé pour louer, honorer et servir Dieu notre Seigneur et par ce moyen sauver son âme. Et les autres choses qui sont sur la terre sont créées à cause de l'homme et pour l'aider dans la poursuite de son but que Dieu lui a marqué en le créant. Il suit qu'il doit en faire usage autant qu'elle le conduise vers sa fin. vers son but et qu'il doit s'en dégager autant qu'elle le détourne. Pour cela, il est nécessaire de nous rendre indifférents à l'égard de tous les objets créés, en tout ce qui est laissé au choix de notre libre arbitre et ne l'y a pas défendu, en sorte que, de notre côté, nous ne voulions pas plus la santé que la maladie, les richesses que la pauvreté, l'honneur que le mépris, une longue vie qu'une vie courte et ainsi de tout le reste, désirant et choisissant uniquement ce qui nous conduit plus sûrement à la fin, au but, pour lequel nous sommes créés. Dans cette méditation du principe fondement, nous pouvons fixer cinq points. Du premier, l'homme est créé, le deuxième, le but de l'homme, le troisième, les créatures, le quatrième, la règle du autant que, cinquième, la sainte indifférence. Premier point, l'origine de l'homme, l'homme est créé. Cette affirmation suppose l'acceptation de certaines vérités fondamentales. Que l'homme a été créé, il n'est donc pas le fruit d'une évolution aléatoire. Que Dieu le Créateur, un esprit pur et parfait, un Père infiniment bon, aimant, qui a créé librement et par amour. Que l'homme a une âme immortelle, c'est-à-dire que l'âme ne meurt pas. Qu'il a un destin éternel à atteindre. Et que ce destin se décide ici sur terre. Or, comme nous le disent les saintes Écritures, Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, il le créa. Le catéchisme de l'Église catholique nous dit ainsi, je cite, L'homme est créé à l'image de Dieu dans le sens où il est capable de connaître, d'aimer son Créateur en toute liberté. C'est la seule créature sur cette terre que Dieu a voulu pour lui-même et qu'il a appelé à partager dans la connaissance et l'amour sa vie divine. Créé à l'image de Dieu, il a la dignité d'une personne. Il n'est pas quelque chose, mais quelqu'un, capable de se connaître, de se donner librement et d'entrer en communion avec Dieu et avec les autres. Jusqu'ici, le catéchisme de l'Église catholique. Donc, Dieu est notre Créateur et notre vie dépend totalement de Lui. Dieu n'avait pas besoin de nous. À Lui, à l'être parfait en soi-même, il n'a aucune nécessité. Mais l'essence de Dieu, c'est l'amour et en étant Lui infini, infini aussi est son amour. Un amour qui, pour ainsi dire, est tellement surabondant qu'il doit se communiquer, doit être partagé. Et Dieu a voulu le partager avec nous, qui sommes donc ces créatures créées à son image. Et c'est pour cela qu'il nous a donné un corps, mais aussi une âme immortelle, c'est-à-dire qui ne meurt pas. Jusqu'ici, le premier point. Maintenant, le deuxième, le but de l'homme. Les buts de l'homme, d'après Saint Ignace de Loyola, c'est louer, honorer et servir Dieu, notre Seigneur. Selon la plupart des gens, nous le voyons aussi à partir des attitudes de nos amis et connaissances, nous avons été créés pour ce monde. Tout se termine ici. Souvent, nous a suggéré de profiter de la vie aussi longtemps que nous sommes jeunes ou que nous en avons le temps. Faire plusieurs expériences, voyages, restaurants, shopping, relations, etc. Mais tout cela, même si parfois peut-être bon et licite, n'a pas goût à ciel, à ce bonheur auquel nous sommes appelés. Mais si nous sommes ici, inscrits en cette retraite spirituelle, c'est parce que nous pensons que l'objectif de notre vie est bien supérieur. Et le voici, je le répète, louer, honorer et servir Dieu notre Seigneur et par ce moyen sauver notre âme. Chers frères et sœurs, quel but plus noble que louer et servir un Dieu qui nous a donné la vie, qui nous a confié la création tout entière avec toute sa beauté, qui veut partager avec nous sa vie divine et son éternel bonheur, qui nous aime tellement et au point qu'il nous a donné une âme immortelle afin que nous puissions être un jour avec lui dans la joie. Tel est notre heureux destin et nous devons l'atteindre avec toutes nos forces. Vous savez, la vie sur terre est comme un campement. Nous sommes de passage. Un jour, qu'on ne connaît pas, il faudra lever notre tente Est-ce qu'où est donc la vraie vie, la demeure éternelle ? Au ciel, avec Dieu, la Vierge, en compagnie des anges et des saints, nos frères qui nous sont précédés dans le bonheur éternel et qui ont fait notre même parcours, qui ont sauvé leurs âmes et ont atteint le paradis. Donc, tout le bien et le bonheur que nous pouvons atteindre sur cette terre n'est pas comparable au bonheur qui nous atteint au ciel. Donc, mes frères et mes sœurs bien-aimés, atteignons notre but, notre noble but, c'est-à-dire connaître Dieu et le faire connaître aux autres en annonçant son amour et sa bonté, en soumettant joyeusement nos cœurs à ses commandements et à sa sainte volonté, en étant toujours reconnaissant pour les grâces qu'il nous donne. Il est si bon et si aimable, il a fait tout pour nous, que l'aimer et le servir va de soi. Certainement, cela implique l'effort de toute une vie, mais qu'est-ce qu'une vie faite de quelques années par rapport à un bonheur sans fin ? Tout effort est très peu pour un signe grand bien. Autrement dit, le service des dieux est le moyen nécessaire à notre salut éternel. Chers amis, nous ne pouvons pas plaisanter avec notre âme. Nous n'avons pas une autre. Nous avons une seule âme et la perdre signifierait tout perdre. Nous n'aurons pas une deuxième possibilité. Jésus nous dit que certes à l'homme de gagner l'univers s'il vient à perdre son âme, aucun bien au monde ne vaut ce que vaut l'âme. Nous nous souvenons des paroles de saint Augustin « Seigneur, tu nous as fait pour toi et notre cœur ne trouve la paix que lorsqu'il repose en toi. » Le médecin dont nous avons écouté le témoignage l'a bien compris et pour cela il a décidé de canaliser tous ses efforts et toutes ses forces pour atteindre son but. Dieu est la vie éternelle. En effet, il a déclaré, nous l'avons écouté, je cite, « Je suis heureux d'être revenu à Dieu. En ayant Dieu dans nos cœurs, nous avons l'espoir de la vie éternelle. » Passons maintenant au troisième point, les créatures. Jusqu'ici, si vous l'avez remarqué, Saint Ignace, dans notre méditation, nous a parlé des deux personnages, Dieu et moi. Maintenant, on introduit une troisième réalité, les autres choses. en général, nous les appelons créatures. Elles sont par conséquent tout ce qui n'est ni Dieu ni moi. Les créatures sont tout ce que nous pouvons imaginer et qui ne sont pas Dieu. La création, par exemple, donc le ciel, la terre, les montagnes, les mers, les animaux, les plantes. créatures sont aussi les biens matériels, richesses, personnes, amis, famille, travail, santé, mon corps. Créatures sont aussi les biens spirituels, l'intelligence, la mémoire, la sagesse, l'étude, la science, l'art, les talents personnels, les difficultés, aussi les défauts. Les choses que nous utilisons entre guillemets entrent dans la catégorie des créatures. Internet, téléphone, portable, ordinateur, argent, livres, voyages, nourriture, relations humaines, conversations. Bref, créatures et tout ce qui m'entoure avec lequel je suis en relation et duquel je me sers dans la recherche de mon objectif. Quoi dire encore des créatures? Une chose très importante. Toutes les créatures sont bonnes et belles. Elles nous parlent de Dieu car, comme nous le dit Saint Paul dans sa première lettre à Timothée, tout ce que Dieu a créé est bon. Nous pouvons nous arrêter pendant des heures à regarder l'eau couler dans une rivière de montagne, les vagues de la mer, le lever ou le coucher du soleil, admirer la vie qui se renouvelle chaque jour chez les êtres vivants. Pensons à la naissance d'un enfant, à la présence d'un ami, à l'amour de nos parents. Toutes ces créatures sont merveilleuses. Elles nous parlent de Dieu et de sa beauté à chaque instant. Elles peuvent nous aider à découvrir Dieu, à l'aimer davantage. Leur bonté et beauté peuvent être un pont qui nous conduit à la source de cette bonté. Mais, attention, elles ne sont pas Dieu. Elle reçoive l'être de Dieu, mais en étant qu'elles créatures sont limitées. Aujourd'hui sont là et demain ne sont plus. Et nous en faisons permanemment l'expérience. Donc, on ne peut pas leur demander ce qu'elles n'ont pas et que par conséquent ne peuvent pas nous donner le bonheur éternel. et cet aspect, c'est le grand mal de notre société, l'un des mots de notre société. Parce que très souvent, nous mettons toute notre espérance sur les créatures. et puis, lorsque elles ne nous donnent pas tout ce que nous voulons, car elles ne peuvent pas remplir notre cœur, nous nous sentons désespérés, tristes, vides. Et l'erreur, c'est justement ici. Parce que les créatures sont un moyen, un pont, nous avons dit qui doit nous conduire à Dieu, mais ne sont pas Dieu, sont un but, ne sont pas un but, excusez-moi, mais sont un moyen. C'est pour cela, je répète, on ne peut pas leur demander ce qu'elles n'ont pas et qu'elles ne peuvent pas nous donner le bonheur, surtout le bonheur éternel. Quatrième point, la règle du autant que, c'est comme ça qu'elles appellent Saint-Ignace. Après tout ce que nous avons dit, il suit que l'homme doit se servir des créatures autant qu'elles l'aident à atteindre le but pour lequel il a été créé. Il doit s'en priver autant qu'elles le gènent dans ce cheminement. La règle autant que, entre guillemets, est d'un équilibre de précision absolue. Si chacun de nos actes vise à choisir et accomplir seulement ce qui me conduit à Dieu, alors nous pourrons être sûrs d'être à l'abri de tout également. La règle du autant que, c'est une balance infallible. Il y a des choses dans la vie auxquelles nous ne pouvons pas être indifférents. Les commandements de Dieu, l'enseignement de l'Église, par exemple. Mais la plupart des autres créatures ne sont pas si nécessaires. Et avec celles-ci, il faut être indifférents. Il faut les utiliser autant qu'eux me conduisent au but. Le plus grand danger est que je m'attache à ces choses de manière désordonnée, en faisant d'elles un but et pas un moyen. Et à cause du péché originel et de notre nature blessée, celle-ci représente pour nous une tentation permanente. Et seconder cette tendance à faire des choses, des créatures, un but et pas un moyen, c'est faire des créatures une utilisation idolâtre. Et se laisser asservir par elles, c'est un abus. Parce qu'elles ont été créées pour m'aider à aller vers Dieu, pas à m'en alloigner. par conséquent, lorsque l'homme commence à chercher dans les créatures ce qu'il doit chercher en Dieu, il abuse d'elles et commence sa dégradation. Lorsque les créatures sont recherchées pour elles-mêmes, non seulement elles ne donnent pas le bonheur, mais elles sont la cause du malheur. Parce que l'ordre volu par Dieu est renversé. et de cette façon, c'est impossible d'atteindre notre but. Louer, aimer, honorer le Seigneur et sauver notre âme. Cinquième point, c'est la sainte indifférence. C'est un moyen nécessaire pour atteindre notre but. Pour cet horizon, notre attitude envers les créatures doit être une sainte indifférence. Et je dis sainte car dans la vie spirituelle, l'indifférence n'est pas synonyme de « ça m'est égal ». Évidemment, que ne nous est pas égal être en bonne santé que malade, être honoré ou méprisé. Mais ce qui est fondamental, c'est l'attitude du chrétien qui se sert des créatures au fur et à mesure qu'elle l'aide à atteindre son but. Aimer Dieu et sauver son âme. C'est-à-dire que j'utilise des créatures sans avoir de dépendance à leur égard. Je les utilise librement et uniquement pour ce qui est nécessaire afin que je puisse réaliser le principe et le fondement de ma vie. C'est pour cela que je dois être indifférent dans le sens que béni soit Dieu s'il m'est demandé la santé, béni soit Dieu s'il m'est demandé la maladie. Béni soit Dieu s'il me montre et me donne de marcher sur un chemin de richesse ou sur un chemin de pauvreté. C'est-à-dire qu'au moment de faire nos choix toujours parmi les choses qui soient bonnes car les mauvaises on ne les prend même pas en considération. Donc chaque fois que nous faisons nos choix et nous posons nos actes parmi des milliers de bonnes choses qui se nous présentent nous devons choisir seulement celles qui nous conduisent le plus parfaitement à notre but que désormais nous connaissons très bien n'est-ce pas ? Louer, honorer et servir Dieu notre Seigneur et par ce moyen sauver notre âme. Donc être indifférent ça veut dire que même si mes goûts personnels mes désirs humains font que je me penche envers certaines choses mais la sainte indifférence la règle du autant que me disent que c'est autre chose celle qui va me conduire le plus parfaitement le plus sûrement à Dieu et qui m'aide à sauver mon âme sera celle-ci que je vais choisir chers frères et sœurs pour conclure essayons à la fin de cette méditation d'avoir un colloque avec Dieu le Père en lui demandant les trois grâces suivantes de devenir toujours plus conscients que nous avons été créés pour le louer le servir et le revérer en tout à chaque instant de notre vie car de cela dépend notre bonheur et notre salut éternel deuxième de garder toujours une relation saine et correcte avec les créatures de Dieu au cours de cette méditation analysons la qualité de notre relation envers les créatures qu'ils soient des objets qu'ils soient des personnes qu'ils soient des relations des talents personnels des situations activités et regardons si vraiment ces choses-là nous aident à aller vers Dieu ou nous éloignent demandons à Dieu la grâce de respecter les sens des créatures qui sont un moyen et pas un but et finalement la troisième grâce à demander c'est de choisir seulement ce qui me conduit excusez-moi le plus parfaitement le plus sûrement possible à Dieu et d'écarter tout ce qui pourrait m'en empêcher et si nous voyons au cours de cette méditation qu'il y a des liens des choses des créatures qui m'empêchent d'atteindre plus sûrement mon but demandons à Dieu la grâce de couper ces liens de le faire nous-mêmes d'avoir cette force ou que Dieu le fasse à notre place de nous aider être vraiment libre pour l'aimer le servir et surtout sauver nos âmes que Dieu nous donne la grâce de recueillir de cette méditation des fruits abondants de sainteté Amen